Hello, bonjour les cancers, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, juillet, août, septembre, pour certains ce sera aussi votre période d'anniversaire. Alors c'est parti, permettez-moi de prendre un petit peu de temps avant de démarrer cette lecture pour faire une petite introduction. Donc la première, c'est de vous informer que je serai donc absente sur YouTube. Juillet et août, je serai en déplacement, possible que je ferai quelques vidéos, on verra si le lieu où je vais être pourra être un lieu idéal pour pouvoir faire des vidéos, on verra au niveau des énergies, c'est pour ça, je ne peux pas garantir que la vidéo du mois d'août sera active. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour le mois d'août, au courant du mois d'août. En bas de cette vidéo, vous avez également les cancers, un lien qui vous dirige vers la playlist des cancers où là vous avez toutes les vidéos. Et vous avez aussi également un lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle des cancers de janvier jusqu'à décembre 2022. La vidéo, elle est longue, elle est complète, elle dure une heure, une heure trente. Vous avez toutes les informations dans le détail, ça reste très général, bien évidemment, comme lecture intuitive. Avant de démarrer, j'attire votre attention que cette lecture ne pourra pas parler à tout le monde, prenez vraiment les messages qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement et le reste vous laissez de côté, c'est-à-dire que si ça vous parle, c'est bien, si ça ne vous parle pas, il ne faut pas faire de surinterprétation. Voilà. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner et de vous guider les cancers. Voilà. J'ai également préparé en intro sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, il y a une vidéo qui s'appelle « Lecture intuitive, c'est quoi ? » pour vous expliquer comment est-ce que je travaille, quel est le but d'une lecture intuitive, enfin, toutes les informations, vous y trouverez sur cette vidéo. A vous, mes amis cancers, les abonnés, ceux qui me suivent depuis 2019, j'ai un cadeau pour vous, c'est votre mois d'anniversaire, j'ai un code promo à vous proposer. Si vous désirez une lecture intuitive au courant de votre mois d'anniversaire, bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, je vous fais une offre spéciale pour les cancers, donc au lieu de 120 euros la séance d'une heure, elle sera à 60 euros. Voilà. Si vous désirez obtenir ce gros rabais, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je vous communiquerai simplement le code promo à indiquer sur mon site internet lnacoachintuitive.com Je vous conseille de réserver un peu en avance parce que j'ai déjà pas mal d'abonnés du signe du cancer, donc j'ai déjà envoyé le code promo, donc je limite un peu les places pour les séances anniversaires, donc j'ai une certaine disponibilité et puis après je m'arrête. Voilà. Que dire d'autre ? Merci infiniment pour votre présence, merci d'être là sur ma chaîne pour vos likes, vos partages, vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime déjà maintenant pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Que dire de plus ? Voilà, c'est parti, on peut commencer pour vous avec une carte angélique pour le mois de juillet. On va la découvrir ensemble. Chiffre numéro 18, vos anges vous demandent d'être flexibles et ouvertes aux suggestions. Vos anges vous demandent d'être flexibles et ouvertes aux suggestions. On va regarder ce qui se passe ici pour vous. Allez, c'est parti. En dos de deck, on a la paresse. On va regarder ici, on a l'achèvement. Waouh ! On a la guérison et on a l'introspection. Parfait. Trois belles cartes. On est dans du bleu ici, on est dans les intuitions. Alors, tout est doux, tout est soft. Vous vous écoutez de plus en plus les cancers. Vous avez une faculté vraiment à méditer peut-être, à prendre du temps pour vous, à réfléchir. La carte de l'achèvement, cette carte, elle est puissante parce qu'elle nous indique que vous prenez conscience. Vous avez cette dernière pièce du puzzle. Vous avez une vision sur votre vie qui est beaucoup plus claire. Que suis-je ? Je suis là pour quoi ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que je dois guérir ? Quel est mon chemin ? Quelle est ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Je le sais maintenant. Vous le savez. La carte de l'achèvement, on peut voir un enfant ici qui vous regarde. Ça peut être votre enfant intérieur. Une communication maintenant que vous avez avec votre enfant intérieur. Ça peut aussi nous indiquer avec la carte de la guérison que vous êtes en train de guérir, de guérir certaines blessures ou vous les avez peut-être déjà guéries. On nous parle de la tête, de la gorge et au niveau du ventre. La tête, c'est vos intuitions, c'est le mental, c'est les pensées négatives, c'est les doutes, le flou. Ça peut être aussi un épuisement professionnel ou un épuisement après une grossesse. Voilà, ça reste le mental, mais ça peut être aussi votre perception, la vue, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. La carte de la guérison, on voit le pouce ici qui dirige vers le bas, qui est orienté vers la gorge. On peut nous parler de votre chakra de la gorge, où vous êtes en train, peut-être en train, pour certains d'apprendre à parler ou de retenir certaines phrases ou certaines paroles. Et enfin, on a la main ici sur le ventre, qui est la guérison, la guérison du passé. Il y a des choses, alors on a la main qui se dirige vers le passé. On dirait que vous êtes en train de guérir des souffrances du passé, peut-être de votre enfance ou de votre adolescence. Ces deux cartes, c'est très général. Je ne suis pas sur une lecture intuitive individuelle, mais vraiment générale. Je suis obligée d'ouvrir grand le champ intuitif. Le ventre, ça peut être les anxiétés, les difficultés du passé. Cette guérison, elle peut être now, maintenant, présente, ici. Peut-être que vous êtes guéri, maintenant. Ça peut être ça. Ou on vous invite à guérir ces trois axes, ici, qui sont importants pour vous. Voilà. La carte de l'introspection, Elle est douce. C'est vraiment vos intuitions. C'est vraiment une femme qui est posée, ici. Je vous laisse regarder la carte pour voir si elle vous inspire. Et on voit des dires, des paroles autour de vous. On dit des choses. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise des choses. Peu importe. Vous, vous êtes complètement connecté à votre âme, à votre esprit. Vous êtes connecté avec vous-même. Vous n'en avez rien à faire de ce que les gens peuvent dire. Ça ne vous touche plus. Ça ne vous touche plus. C'est très puissant, ce que je vais dire ici. Parce que vous vous connaissez bien. Parce que vous avez la dernière pièce du puzzle. Parce que vous êtes en train de guérir, ou vous avez guéri certaines blessures du passé. Ce qui fait qu'ici, vous avez une force interne. Ici, mon ami cancer. Ça, c'est une force interne. Quand on arrive à cet état-là, c'est-à-dire que l'on comprend qui l'on est, et où on va. Où on était, aussi, dans le passé. Ça me parle de sérénité. Ça me parle aussi que ce mois de juillet va être très calme. Très, très calme. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de stress. On vous sent même très, très, très calme et épanoui. Il y a de la douceur. Il y a de la pureté dans ces trois cartes. Il y a aussi de la légèreté. D'accord ? Il y a de la joie. Ça ne se voit pas sur les visages, certes. Mais c'est une joie interne. Vous êtes épanoui. D'accord ? Dernière carte, que j'adore aussi. C'est la carte de la paresse. Donc là, il ne faudra pas trop vous stresser. Si votre femme est cancer, elle fera les choses à son rythme. Elle n'est pas trop pressée. Elle ne veut pas stresser. Elle laisse un petit peu, ou il, si c'est votre partenaire, il laisse ici les choses du passé. Ça, j'oublie. Je brise. Maintenant, place à mes chaussons roses, mon petit cocinet, le cocktail, mes lunettes de soleil, le parasol, le petit peignoir, et qu'on me laisse tranquille. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Foutez-moi la paix. Là, je... Mais ce n'est pas un foutez-moi la paix violent, agressif. Pas du tout. Tout en douceur. C'est tout en douceur. Parce que... Pourquoi ? Parce que vous êtes assis sur un échiquier. Vous voyez là ? Ici, il est assis. Tout a été préparé. Vous êtes prêt pour vivre ce mois de juillet exactement comme vous désirez. Il n'y a pas d'environnement stressant, de toute façon. Ici, ça reste très calme. Je n'ai personne qui vous stresse, ici, au courant du mois de juillet. Et celui qui viendra vous stresser, je pense que vous allez bien lui faire comprendre que vous n'êtes pas disponible en ce moment, puis qu'on pourrait voir, on pourrait discuter de cette affaire dans deux ou trois semaines. Là, je sirote mon cocktail. Je n'ai pas le temps pour ces broutilles qui peuvent être là. Parce que là, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. C'est ma période d'anniversaire. J'ai besoin de me concentrer sur moi. Waouh ! On démarre super bien ce tirage. Il y a quelque chose de peut-être un peu à mon goût. On va regarder. Ah, l'épanouissement. Non, je vais juste checker ce qui se passe après. Ok, super. Comme ça, j'ai regardé. Donc, c'est à mon goût peut-être un petit peu trop calme. On va regarder les événements qui vont se produire. Comme on a la carte de la guérison, ça peut aussi nous indiquer, oui, ils ont besoin de cet instant de guérison et de ce calme. Allez, c'est parti, les cancers. Nous sommes ici en juillet 2022. Pour les cancers, vos anges vous demandent d'être flexibles et ouvertes aux suggestions. Ok. Ok, pour les cancers, ici, juillet 2022. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de très calme, peut-être. On a envie d'être seul. Tranquille. Une ouverture. On a la carte du rêve. La surprise. Et puis ici, la carte de la réunion. Ok, la carte de l'hérédité. Bon, là, on va parler un petit peu de job. Ici, au mois de juillet. Donc, pour certains, vous allez être en vacances. Pour d'autres, on dirait que vous êtes en vacances et vous travaillez. Pour d'autres, vous êtes en vacances et puis vous réfléchissez un petit peu au travail. Alors, attention. La carte de la paresse nous indique de lâcher tout ça. La team cancer. Là, c'est le mois de juillet. On lâche. La carte échec, ici, au quart central, nous donne ici une direction. Elle nous donne une directive. On dirait que vous ne voulez pas lâcher. Donc, pour ceux qui sont en vacances. Là, je vais juste tirer la sonnette. Pour ceux qui sont en vacances, on vous invite à être en vacances. En mode avion. Donc, on bloque les appels. On bloque les emails. Je suis en vacances. Si vous êtes en vacances. OK. Parce qu'on voit que. Ah ben non, je vais quand même travailler. Ah ben, je vais quand même prendre mon email. Je vais quand même. Non. Donc, si on est en vacances. Tu vois, ici, la paresse, c'est vraiment. Consacre-toi vraiment ces trois semaines de juillet. Je ne fais rien. Parce qu'on peut percevoir. Tu te fais un petit peu du souci par rapport au boulot. Par rapport à la réunion. Là, on est en juillet. OK. Tu reprends le travail peut-être dans deux ou trois semaines. Pour le moment, focus, guérison. Occupe-toi de toi. Prends soin de toi. D'accord ? Ceux qui sont au boulot. Ceux qui travaillent là en plein mois de juillet. Bon, on peut avoir des surprises. On peut avoir des réunions. On peut avoir beaucoup de boulot en plein mois de juillet. Ouais. La carte échec, elle nous demande une certaine rigueur. Une certaine structure. Une certaine organisation. Et puis même, je pense que ça pourrait vous surprendre. Parce que c'est bizarre. On est en plein été. Il y a tout qui bouge. Ça redémarre, on dirait. Il y a des choses qui redémarrent. Donc, si tu as ton entreprise. Tu es indépendant. Je pense que tu aurais peut-être envie de prendre soin de toi. Et envie de te reposer. Et malheureusement, là, on t'invite à être super stratégique. Parce qu'il y a des choses qui rentrent. Il y a une ouverture. Il y a des contrats. Il y a des discussions. Il y a des réunions. Il y a des séminaires. Et c'est favorable. Tu vois, on a le miroir magique. On a la victoire. Donc, si tu travailles au mois de juillet, tu peux avoir des retours positifs. Je comprends bien que tu as besoin de te reposer. De prendre soin de toi, certes. Mais là, il y a une priorité. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'ouvre. On te demande d'être stratégique et organisé. Ici, tu vois, l'échiquier ici, l'échiquier là. Mais peu importe. On dirait que tu gères plutôt bien ce stress comme ça, estival. On me dit que tu le gères. Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu moins de boulot au travail ? Mais il y a quand même un stress qui arrive. On me dit que tu gères assez bien. Tu es perçu un petit peu ? Alors, je connais bien les cancers. J'ai déjà fait plus de, je ne sais pas combien de vidéos sur les cancers. Cette partie-là, moi, elle ne me parle pas. Pour vous, il y a de la rigidité. Il y a un côté stratégique, manipulateur. Mais là, ça reste professionnel. Méfiant. Méfiant. Ça, c'est sur le plan professionnel. Très méfiant. Comme si vous avez peur qu'il se passe quelque chose ou vous préparez quelque chose pendant cette période de vacances. Il y a une stratégie. Alors, cette stratégie n'est pas tant négative que ça. Ça dépend comment ce que vous... En tout cas, vous préparez un plan. Ou vous préparez quelque chose. Vous préparez peut-être un départ avec la carte ouverture à côté. Moi, j'ai envie de me préparer. Oui, ça peut être ça. Tu es en emploi et tout. Et puis, c'est peut-être bientôt la fin de ton congé. Enfin, il y a quelque chose que tu prépares, qui est assez stratégique. Ça t'angoisse un petit peu. Ça te stresse un petit peu de savoir comment ça va se passer pour ton retour de vacances. D'accord ? Donc, le mot d'ordre, ici, c'est vraiment détends-toi. D'accord ? Sois ouverte. Sois ouvert. On le dit ici. On le dit là. J'ai quelque chose de carré, central, ici. Est-ce que c'est par rapport au boulot ? Il y en a quand même pas mal qui partent en vacances en juillet. Est-ce que tu prépares quelque chose ? Tu te prépares déjà pour la rentrée ? Il y a quelque chose... Voilà. On te demande d'être ouvert aux informations. Vos anges vous demandent d'être flexibles et ouverts aux suggestions. Voilà. Pour ceux qui sont retraités, on me demande souvent, mais Hélène, tu ne parles pas assez des retraités, mais je parle. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne peut pas parler d'évolution, qu'on ne peut pas parler de spiritualité. Ça parle pour tout le monde. De 7 à 7 ans. Voilà. Ça parle à tout le monde. Une lecture intuitive. Là, on vous sent un peu à l'écart. On n'aime pas trop le soleil. On n'aime pas trop cette chaleur. Je n'ai pas trop envie de sortir. On peut sentir ici quelques-uns, quelques retraités qui restent à la maison, qui n'ont pas envie de sortir. On vous sent peut-être un peu dur ici, ce mois de juillet, avec votre entourage. Mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ou peut-être stratégique. Ou avec votre famille, vos amis, votre entourage. Et puis surtout méfiante, méfiante. C'est-à-dire que vous n'écoutez personne. Vous avez confiance en vous. Vous êtes la reine. La reine, ici, tu vois, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a déjà tout préparé. Elle est maligne. Elle ne veut pas tomber. Elle ne tombera jamais, d'ailleurs. Et son but, enfin, elle ne tombera jamais. C'est ce qu'elle pense. Mais elle fait tout, en tout cas, pour ne pas tomber. Donc, elle est très stratégique. Elle se méfie beaucoup. D'accord ? C'est votre état, ici, ce mois-ci, les cancers. C'est la méfiance. Voilà. Mise à part ça, le tirage, il est excellent. On a le miroir magique. On a la victoire. Avec vos héritiers, avec vos enfants, ça se passe très bien. Au niveau des vacances, on vous demande de vous ouvrir, de vous ouvrir aux autres, d'échanger avec les gens, d'éviter de rester seul ou d'éviter de stresser ou d'angoisser. Je vais vous parler des métiers, maintenant, pour ceux qui sont en emploi. Alors, avec la carte échec, en carte santé, ça me parle de médecin, d'accord ? Donc, cancérologue, médecin, gynéco. Attendez. J'ai dermatologue. Voilà. Je cherchais le mot, ici. Tous les médecins. Voilà. J'arrondis. Ici, c'est vraiment tous les médecins. Donc, on peut avoir des surprises, ici, une ouverture, un nouveau poste, avocat, aussi. Tous les métiers un petit peu stratégiques, analystes. Vous travaillez aussi dans une prison. Vous travaillez dans un tribunal. Tout ce qui est un peu carré, un peu froid. Il y a quelque chose d'un peu froid, ici. Tous ces métiers-là, on a une opportunité, on a une surprise, d'accord ? Dans le milieu de la communication, aussi, on peut avoir, certains d'entre vous, vous avez envie d'écrire, d'écrire un livre, pour certains, ici. Vous avez cette envie de faire plaisir. Voilà. D'autres métiers. Architectes. Dans l'immobilier. Dans le prêt-à-porter, on me dit aussi. Ça, j'ai dit. Donc, thérapeute. Bien évidemment, je n'ai pas nommé thérapeute. Dans l'hôtellerie, aussi, également, tout ce qui est hôtel, voyage, train, bus, car, tous ces métiers, comme ça. On m'invite, ici, à vous proposer, par cette lecture intuitive, la méditation, premièrement, pour certains. Pour travailler un petit peu. On dirait qu'il y a des gens, là, autour de vous, qui papotent un petit peu derrière vous. Et ça, ça vous touche. On peut avoir des cancers, ici, où ça vous touche. Premièrement, la méditation peut vous aider. Deuxièmement, la méditation guidée, si vous n'arrivez pas. La méditation guidée. Deuxièmement, on parle d'hypnose, pour vous. Avec la carte rêve, ici. Vous serez très étonné par une séance d'hypnose, qui pourrait vous aider sur une blessure du passé. Ça peut être soit une blessure de l'abandon, soit une blessure de trahison, une blessure de rejet. À vous de voir quelles blessures. Mais ici, on m'invite à travailler. On m'invite, en tout cas, à vous proposer l'hypnose. Voilà. Pour d'autres, ce mois de juillet, bien évidemment, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, on nous a mis un cadeau. On va vous faire plaisir. On va se réunir. On aura énormément de plaisir à vous faire plaisir. Ce sera toute votre famille, vos amis. Vous allez bien fêter votre anniversaire, en très bonne compagnie. Sur le plan sentimental, je n'ai aucune information sur ce tirage. Je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition pour voir si je pourrais avoir des infos. Là, on vous demande de vous ouvrir, les cancers. D'accord ? Le mot d'ordre ici, je m'ouvre aux autres. Ok ? Je m'ouvre aux autres. Je rentre en contact. J'appelle. Je réunis. On a la carte réunion. On voit des réunions de famille. Des discussions profondes. Vous avez envie d'échanger avec une personne, peut-être de votre famille. Transmettre un cadeau à une personne de votre famille. Ou écrire une lettre. Il y a des discussions profondes ici que les cancers aimeraient avoir avec leur famille. Message. Alors, c'est un mois pour les cancers où vous allez peut-être communiquer beaucoup par écrit, ou par WhatsApp, ou par message avec la personne que vous aimez. Voilà. Où il y a un courrier, où vous allez écrire une lettre. J'ai quelque chose d'écrit. J'ai un message écrit. Voilà. Échec enfant. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir une souffrance ici. Merci de confirmer. Et de stabilosser ici. C'est ça, là. Donc. Stabilo bosser. J'ai dit quoi ? Bref. Rêve, enfant, échec, introspection. Ce n'est pas tant ces blessures. Alors, il y a deux informations. Je suis sur un tirage général. J'ouvre un peu plus. J'ai la carte vérité qui me fait un petit clin d'œil ici. Vous pouvez avoir vos enfants, les enfants du signe du cancer, qui vont vous communiquer une vérité, qui vont vous dire des choses, qui vont vous dire des choses peut-être un peu blessantes. Ou on peut voir que vos enfants vont peut-être vous donner un peu de travail. Ou c'est les vacances, tu vois. On les a plus avec nous. Donc, voilà. Il y a quelque chose avec les enfants. Il y a des messages. Il y a des communications. On vous demande d'être ouvert avec les enfants. Si on vous pose des questions de dire la vérité. Vous avez peut-être un peu peur de cette ouverture. Peur de dire. Peur de communiquer. D'accord ? L'hypnose pourrait vous aider pour cette communication. On va regarder. Il y a une ouverture. Il y a une chance. Ah là 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 là. Il est difficile ce tirage là pour le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on vous invite. On vous pousse ici. Ce tirage, c'est un push. Prenez-le vraiment comme on vous pousse ici. Parce que je sens que non. Fréaléna, je n'ai pas envie. Moi, je veux que je veux rester tranquille, tu vois. On a la carte enfermement ici. Et on a la carte paresse. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Puis que vous avez envie de faire des choses dont vous avez envie. Et puis, vos anges vous disent. Mais ouais, mais vos anges vous demandent d'être flexibles un petit peu plus. Juste de sortir un petit peu plus. Ou d'être un peu plus flexibles aux suggestions. Parce qu'on peut avoir des coups de chance ici. Des opportunités. Si vous êtes à la recherche d'un emploi au mois de juillet. Ça, c'est un joli message des anges, tu sais. Parce que très souvent, on se dit. Ouais, mais bon, voilà, c'est le mois de juillet. Je ne vais pas faire mes recherches d'emploi. Parce que bon, les RH ne sont pas là. Personne n'est là et tout. Et pourtant, non. Ça peut être une bonne opportunité et un coup de chance de se bouger un peu plus. D'être flexible aux suggestions et aux propositions. On peut vous proposer un poste à 50%. Et puis ensuite, il peut aboutir à 100%. Enfin bon, on me dit de vous dire d'ouvrir ce champ. De ne pas rester seul ici. D'accord ? Ensuite, le pardon. Ah, on va vous faire plaisir. Peut-être qu'on va s'excuser. Et on a du changement. Ok. Alors, beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup d'informations. Les cancers dans ce tirage. Alors, amitié rêve. Moi ici, ça me pousse à vous dire que, ouais, effectivement, j'ai... Vous pouvez regarder sur mon site internet. J'ai une personne, un partenaire. Elle s'appelle Anne qui fait de l'hypnose. Vous pourriez la contacter pour travailler sur ses blessures de l'enfance. Ou sur les cinq blessures de la main. Elle pourrait vous accompagner à les travailler à la racine. Ici, avec la carte hérédité. Bon. C'est un mois où les gens vont vous sentir distants, distantes, peut-être un peu froids ou peut-être renfermés. Ça, c'est l'extérieur. Vous, pour le cancer, ben moi je sens que vous êtes bien comme ça. Moi, je sens que vous êtes parfaitement bien comme ça. C'est l'introspection, c'est la guérison, c'est l'achèvement, c'est la paresse. Ben, pour moi, moi je vous sens bien comme ça, tu vois. Mais c'est votre environnement, c'est peut-être les gens avec qui vous êtes, qui trouvent que, voilà, je te sens un petit peu trop enfermée. J'aimerais bien qu'on puisse sortir, qu'on puisse se voir, se voir avec ses amis. Comme si vos amis vous appellent de reprendre contact avec vos amis, avec la famille, avec un réseau. De changer un petit peu ses réunions. Pour ceux qui sont célibataires, ce mois-ci, on vous invite à sortir, à faire des activités ainsi. Parce qu'enfermement, échec, paresse, on dirait qu'il y a de la difficulté à bouger, d'accord ? Donc, cette lecture intuitive, elle ne nous donne pas forcément des informations ici pour le mois de juillet. Mais elle donne comme un faux, vas-y, Elena, pousse-les à bouger un peu plus. Pousse-les vers la guérison, pousse-les vers l'introspection, qu'ils s'écoutent de plus en plus, qu'ils s'ouvrent un peu plus. Ils vont voir ici le changement. Voilà, on va passer maintenant au mois d'août, tout simplement. Le mois d'août pour les cancers. Alors, n'oubliez pas, si vous désirez ici une lecture intuitive pour les cancers, c'est votre mois d'anniversaire. D'accord ? Donc, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Je vous offre, donc, 50% uniquement pour les cancers, pas ascendant cancer, mais juste pour les cancers. Donc, 60 euros, votre lecture intuitive, au lieu de 120 euros. Alors, donc là, on a un mois de juillet plutôt calme. On s'écoute, on se fait plaisir, ça va bien. On est stable, on est bien. C'est peut-être votre entourage qui trouve, mais écoute, tu es plutôt calme. Viens, on sort. Voilà. Pour moi, cette distance, c'est OK. Tu vois, on a encore sorti la carte amitié. Donc, je pense que vous êtes peut-être entre les deux. J'avais vu la carte d'août, ici, avec le petit oracle de l'intuition. Pour moi, c'est OK, cette distance que vous mettez avec certaines personnes ou avec votre entourage. Peut-être que vous mettez une distance par rapport au travail. Ça peut être ça aussi, si vous êtes en vacances. Et ici, c'est apprécié, en fait. Donc, pour vous, c'est OK. J'ai l'impression que pour l'univers, c'est aussi OK. Ce ne sera pas OK pour votre entourage. Tu vois ? Alors, à vous de voir comment gérer tout ça. Parce que vous en avez besoin. Je pense qu'il y a eu un gros boulot. Il y a eu beaucoup de choses, de janvier jusqu'à juin. Et là, on vous pousse à l'épanouissement. On vous pousse à prendre soin de vous. Et on vous pousse avec la carte amitié, en carte centrale, à mettre une certaine distance. Je ne pense pas qu'on s'empiète sur vous. Je l'adore, moi, cette carte amitié. À chaque fois, quand elle sort dans tous mes tirages que je fais de manière individuelle, ça résonne, cette carte. Tu vois, ces deux arbres qui poussent, ils ont une certaine distance, ces deux arbres. Ils ne peuvent pas être beaux s'ils sont collés entre eux, parce qu'il y a les branches. Donc, tout de suite, ça ne donnerait pas quelque chose de beau. On s'enracine, on a nos racines, on a nos valeurs. Ça prend de la place, tout ça. Tu vois, ces racines profondes. Et puis, on a nos branches aussi. Pour être un bel arbre, il faut des belles branches, un beau feuillage. Donc, oui, il y a une distance. Et cette distance, pour moi, elle est importante pour vous, parce qu'on a la carte de la guérison. On ne peut pas guérir en étant entouré de personnes négatives, toxiques, qui vous épuisent, mentales. Tu vois, un épuisement mental. On peut avoir quelqu'un comme ça qui pourrait éventuellement vous épuiser. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'on a sorti... Voilà, c'est trois belles cartes, là. Et là, tu vois, on a sorti la carte de la foudre. Donc là, il y a quelqu'un, il y a un événement. Il y a un événement, il y a quelqu'un qui... Alors, c'est soit un événement, c'est soit quelqu'un, ou soit une situation, où ça risque d'exploser comme un volcan. Alors, ici, on est au mois d'août. Donc, bien évidemment, au mois de juillet, on avait bien conseillé de prendre du recul. Et ce n'était pas pour rien. Alors, de bouger, certes, d'aller vers les gens, mais de prendre du recul, ici, et de prendre soin de soi. Ça va ensemble. On peut parfaitement prendre du recul avec les gens et être proche d'eux. Cette distance, ici, c'est peut-être pour tous ceux qui sont trop collés avec la famille. Voyez ? Donc là, on peut avoir une petite explosion. Quelque chose qui va sortir, qui va être dit. On vous a peut-être dérangé pendant cette période du mois de juillet, où vous aviez tout prévu pour être tranquille, au calme. Et là, paf, il y a un événement qui arrive. Ah, mais zut ! Encore cet événement-là. Voilà, ça peut être ça. Cette carte, la foudre, elle me donne souvent trois orientations. Elle me parle du chakra de la gorge, où il y a des dires, où il y a des choses que vous allez communiquer. Le chakra sacré aussi. La gorge et le sexe, ici, le chakra sacré. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de vous faire plaisir. De partir vers l'épanouissement, ici. On a la carte de l'épanouissement en dos de deck. Bon, on va regarder cette carte amitié, où elle est sortie. Ici, pour moi, c'est parfait, comme elle est là. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Ici, on est pour les cancers, pour le mois d'août. Août 2022 pour les cancers. Août 2022 pour les cancers. Elle est belle, cette carte, de l'épanouissement, celle qui est ici. Vous êtes assis sur le lotus. C'est la beauté, c'est l'envie de plaire, c'est la séduction. C'est le charme. Elle est très jolie. Allez, c'est parti. Pour les cancers. Août 2022. Voilà, on prend son temps. Elle est en bas de la paresse. C'est rigolo. La tranquillité encore. Oui, bon, mais ça va être un trimestre. Ceux qui voulaient que ça bouge beaucoup. Tu vois, puis là, je suis en train de bailler. Ça va être un mois, effectivement, tranquille. Ou vous en avez besoin de cette tranquillité. C'est OK avec vous, cette tranquillité. Alors, ce mois-ci sera beaucoup plus tranquille, plus stable que le mois précédent, malgré même cette petite foudre ici en fin d'année. On a encore l'enfant, OK. Et la victoire. Parfait. En dos de deck, on a la carte de la jalousie. Alors, on avait parlé, pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant au mois d'août, pour les cancers. Je vous laisse aller regarder le début de la vidéo où on parlait du mois de juillet. Je parlais aussi également des enfants, peut-être un petit conflit ou des difficultés avec les enfants, adolescents, grands ou tout petits. Voilà. Là, maintenant, ça se passe bien. Avec les enfants, on a su mettre cette distance, peut-être aussi. Il y a une distance avec les enfants. Il y a une atmosphère beaucoup plus tranquille. Vous êtes bien avec vous-même. La carte compromis à côté de la carte tranquillité, c'est juste parfait. En fait, ces deux cartes, si tu veux, ces deux cartes-là, ça signifie l'introspection, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire que vraiment, tu es en accord avec toi-même. Tu es bien. Là, tu es bien. Le mois d'août, tout va bien. On a la carte victoire. On voit. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être des signatures de contrat. On peut avoir un certain dynamisme. Mais les choses se mettent en place tout tranquillement. On peut avoir une rentrée scolaire ici pour certains. Bon, là, on est en plein mois d'août. Ça peut être à la fin du mois d'août. Nous, en Suisse, on démarre déjà l'école deux semaines avant la fin du mois d'août. Donc, ici, on peut voir une belle rentrée scolaire pour vos enfants ou une belle rentrée scolaire ou universitaire pour vous. En tout cas, on a passé de bonnes vacances. Vous êtes tranquilles. C'est un mois d'août où vous prenez votre temps. Il n'y a rien qui est stressé ici. Nous n'avons pas de cancer qui stresse, qui bouge. On a la carte jalousie qui peut vous surprendre un petit peu. C'est peut-être des collègues de travail qui sont un peu jaloux de vous. Ce n'est pas la famille ici, mais c'est des gens un peu qui vous entourent, avec lesquels vous travaillez. Peut-être avec des enfants ici ou sur le plan juridique. On vous jalouse un petit peu sur votre manière de diriger quelque chose de carré, de juste, de loyal. Ça peut déranger un petit peu et ça pourrait même vous surprendre, cette réaction. Alors, on a l'achat d'une maison. On peut avoir l'envie de déménager. Il y a un bébé qui arrive, nouvel appartement. Victoire enfant, moi j'ai la réussite. Alors, si vos enfants, enfants d'hommes ou de femmes cancer, vos enfants sont en examen peut-être. Il y avait un examen en blanc à faire en août ou s'il y a des examens à faire. C'est positif, d'accord ? Pour toutes celles et ceux, vous travaillez avec des enfants, c'est positif. Vous êtes enseignant aussi. Là, c'est positif. Il y a peut-être un nouveau job qui se profile pour vous. Un job plus tranquille. Mais vous allez recevoir les informations d'ici quelques temps, peut-être d'ici fin août, début septembre. Pour d'autres, vous allez signer des contrats. Ici, on a l'achat d'une maison, ça j'ai dit. C'est un mois très stable. On a la maison avec les deux arbres. L'arbre ici, les deux arbres là. Là, vous êtes stable. Vous posez. Moi, j'ai cette distance. J'ai cette distance avec un environnement. Elle ressort très fort. Là, je la ressens au moins, cette distance complètement. Comme si vous n'avez pas envie de vous mélanger peut-être avec des gens. Ou vous avez envie d'être seul et tranquille un petit peu. Il est très, très, très doux. Si j'ai des hyperactifs ici parmi moi, je ne crois pas que ça va parler tout ça parce qu'il y a de la tranquillité. C'est fleuri, c'est doux. C'est très calme. Il n'y a pas de stress. Je pense que c'est vous qui imposez en fait à votre entourage cet état. Et les gens, alors soit ils vont aimer, soit il y en a, ils ne vont peut-être pas aimer. C'est ce que j'ai dit. Mais pour vous, c'est ok. Parce qu'on a le compromis ici. Pour vous, c'est bien. C'est bien ce rythme de vie. Voilà. Ça peut créer une difficulté. Ça peut créer un problème. Pour les autres en fait. Ce n'est pas pour vous. On va regarder à côté de la carte échec. Voilà. Ça peut être pour les autres en fait. C'est peut-être mal perçu. Alors, on va parler d'amour maintenant. Communication. Fertilité. Ouais. Alors, votre relation sentimentale. Alors, on a amour-échec ici. Faire attention au niveau du couple. D'accord ? À la maison. Est-ce qu'il y a un des deux qui est trop lent ou trop rapide ? Il y a quelque chose, une problématique avec la tranquillité ou la rapidité. L'un des deux. Il y a un des deux qui va trop rapidement, qui prend des décisions trop rapides. Et il y en a un, ça fait depuis ce printemps qu'il a envie de prendre cette décision. Mais il la prendra d'ici cet été. Donc, on dit patience. Pour tous ceux qui sont dans le milieu. Alors, je vais vous citer les métiers. C'est très fort ici. Donc, on a le secteur de l'horlogerie. Tous les enseignants. C'est un tirage qui est parfait pour vous. Pour les enseignants. Victoire aussi pour les secteurs de la créativité. Secteur créatif, pardon. Donc, peintre, danseur. Ça peut être dans la musique. Ça peut être tout ce qui est créé. D'accord ? Dans la création. Tout ce qui est dans la création. Alors, là, j'ai mon regard qui est bloqué sur création. Création. Action. Création, compromis. J'ai mon regard qui est figé, bloqué sur ces deux cartes. Vous allez peut-être vous lancer sur quelque chose de tout nouveau. Que vous allez créer. Mais vous avez besoin vraiment d'être connecté à vous. Il y a une passion que vous avez. Alors, je vous pose la question, mon ami cancer. Quelle est ta passion ? Qu'est-ce que tu aimes ? Parce qu'on dirait que tu vas communiquer cette passion. Alors, pour moi, cette passion que tu peux avoir, cette créativité, ça peut être dans l'ordre des livres. Écrire un livre. Ou la lecture. Tu vas peut-être beaucoup lire au courant du mois d'août. Il y a un travail avec la communication, l'échange. Ça peut dire aussi donner des cours en communication, en public relation, en marketing, en sponsoring. On parle aussi. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose dont tu maîtrises très, très, très bien, cette communication. J'ai la réussite ici. Donc, si tu désires travailler dans un emploi où il y a de la créativité, et du marketing, et de la communication, on a une signature de contrat ici. Échec tranquillité. Échec tranquillité, c'est vraiment... Bon, pour ceux qui sont trop tranquilles. Attention à l'excès, ici. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que j'avais cette information en juillet de push, de vous pousser, de vous pousser vraiment. De vous pousser à faire des activités. Mais on dirait que c'est difficile parce que vous êtes bien comme ça. Alors, ça peut être tous ceux qui sont en vacances aussi. Vous n'avez pas envie qu'on vous stresse, quoi. Vous êtes en vacances, au bord de la mer. Non, non, je suis bien comme ça. Je ne veux pas de stress. Voilà, c'est ce que je vous ressens ici. Non, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de stress. On peut avoir ici, avec la carte maison, un très beau travail que vous mettez en place sur l'amour de soi et la confiance en soi. L'amour maison peut aussi m'indiquer que vous allez avoir un coup de foot sur un logement ou sur l'achat d'une maison. Une maison très grande. J'ai quand même un bien très grand. Pour votre enfant, on peut avoir un déplacement pour vos enfants ici avec la carte enfant. Alors, les enfants qui partent en vacances ou qui décident d'aller dans une autre école. Voilà ce qu'on peut avoir ici pour vous, les cancers. On va passer maintenant au mois de septembre. On va regarder pour les cancers au mois de septembre. C'est parti. Donc, on a l'épanouissement, tu vois. C'est ça. On a la fête. Et on a la totalité. Il y a tout, en fait. Dans votre tirage, il y a de tout. Il faudrait prendre... C'est très général. On dirait que pour certains, la tranquillité, c'est... Waouh ! J'en ai besoin en juillet-août. Et là, ça redémarre. Tu vois, on a quelque chose qui bouge un peu plus. On a le mouvement ici avec la carte de la totalité. Et on a la fête. Donc, il y a des rencontres. Il y a des échanges. Tu échanges beaucoup. Tu fais des séminaires, des formations. Tu communiques beaucoup. Tu t'exprimes. Tu aimes le contact avec les gens. Il y aura de la danse. Tu vas peut-être t'inscrire à des cours de danse. On me parle de la marche pour toi. Tu aimes marcher. La marche est très bonne pour toi aussi. C'est très bon pour ton mental, pour ton spirit. On me dit que c'est bon pour la perte de pourras. Ouais, ok. C'est bon pour ton ventre, on me dit, pour les problèmes de digestion. Ici, sur la carte de la guérison, on me parle de la danse. Tiens, je vais te le dire. On me parle de danse du ventre aussi. Tu vois, avec la carte guérison, l'arbre qui est au centre. Très bien. Très, très, très bien. Ok, c'est parti pour les cancers. Ici, on est au mois de septembre 2022. On va passer entre cette tranquillité et ce mouvement. On va parler de sexualité et d'épanouissement. Donc là, on est vraiment dans la sexualité, dans le plaisir, dans l'envie de se faire plaisir, dans l'envie de faire plaisir. On retrouve peut-être son amant. Ici, on retrouve l'épanouissement. Ça peut être ça aussi. On retrouve un épanouissement. Vous êtes beaucoup plus jovial, plus jeune, plus funky, plus légère. Beaucoup plus légère ou léger les cancers. Alors, on va continuer. La carte chance. Super. Naissance. La carte amitié. Et la carte culpabilité. Dommage, on a juste cette petite carte qui est un peu fragile. Mais on va regarder ce que les guides ici veulent nous dire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain pour tous, tous les cancers et ascendants cancers, il y a une stabilité. D'accord ? Ça, je l'ai bien ressenti depuis le début du tirage. Vous êtes stable émotionnellement, financièrement aussi. Il y a une stabilité dans votre vie amicale et familiale. Et ça, je pense que ça fait déjà depuis un moment que vous y travaillez. Cette stabilité aussi, elle est reliée avec cette carte de l'amitié. Très clairement, cette stabilité, c'est aussi un peu cette distance avec certaines personnes. Alors, on a des contacts, des prises de contacts. On reprend contact avec son âme sœur, sa flamme jumelle. Il y a beaucoup de mots tendres, beaucoup de mots doux. On a des cancers qui sont très doux ici. Vous vous donnez toutes vos chances. Vous aimez beaucoup le toucher, qu'on vous donne la main, qu'on vous caresse, qu'on vous prenne dans les bras. Il y a quelque chose de nouveau maintenant. Vous êtes très réceptif, réceptive ici. Vous allez peut-être parler de maison, de déménagement, d'une nouvelle vie. Vous allez en parler peut-être avec votre famille. On a quand même ici cette carte de la culpabilité. Pourquoi ? À vous de me dire. On a la carte de... C'est-à-dire que vous avez un coup de chance. Il y a une opportunité ici qui se présente à vous, pour la maison, les enfants. Alors ça, c'est positif. Pour toutes les mères de famille ou les papas de famille, ici, on a quelque chose de positif pour les parents. D'accord ? Ouais, un coup de chance à la maison, avec les enfants. Là, on est en pleine rentrée scolaire. Ça se passe bien avec vos enfants. On a une belle communication. On a quelque chose de nouveau. Si vous travaillez enfant maison, si vous êtes enseignante, vous travaillez avec les enfants, il y a un nouveau poste pour vous. Il y a un coup de chance, une victoire. Alors, vous culpabilisez un petit peu. Mais moi, je pense que c'est vite fait. Là, on culpabilise. Ouais, mais moi, j'ai eu ce poste et puis pas l'autre. On peut avoir une culpabilité par rapport à ses collègues de travail. Ouais, moi, j'ai eu ce coup de chance et puis pas l'autre. On peut avoir des réussites d'examen. Bravo, les cancers. On a une réussite d'examen ici où on peut avoir très clairement un coup de chance lors d'un examen. La carte commune. On va vous communiquer. Il y a des messages et des informations. On va vous dire, on va vous informer d'un coup de chance. Quelque chose de très favorable pour vous au mois de septembre. La carte de la totalité, comme elle est placée, c'est un peu difficile parce qu'on a une triangulaire. Ici, pour certains, pas tous. On ne va pas chercher la triangulaire si ça va bien avec son mari, bien évidemment. Donc ici, la totalité, tu vois, c'est... Tu balances ces trois trapézistes. Je te montre la carte. Donc ici, on voit que le trapéziste, il prend tes deux pieds. Donc c'est ton passé encore qui est là. Et puis toi, tu balances entre deux situations. Et puis tu as une autre, tu as une tierce personne qui t'attend en fait. Elle est là, elle te tend aussi les bras. Mais on attend ce coup de chance. On attend cette opportunité. D'accord ? Alors, on peut te sentir un petit peu avec des douleurs. Je vais te le dire. Pieds, mollets, cuisses, fesses, dos, omoplates et la tête et les mains. Ouais, voilà. Non, mais c'est... Pardon. C'est toute la partie qui est derrière. Tu vois, est-ce que tu as des difficultés pour dormir ? C'est les pieds, c'est les mollets, les cuisses, le dos. C'est tout ce qui est derrière en fait. Parce que tu as une position qui n'est pas très agréable. Et ça te prend dans les épaules. Peut-être des charges, des responsabilités. Bon. Alors, le mois de septembre, on démarre une rentrée scolaire super bien. Il y a des coups de chance. Votre enfant est peut-être dans une belle classe, dans une belle école. Vous l'avez mis dans une belle école. Vous, vous êtes peut-être enseignant. Ça se passe très bien. Je vais vous citer les autres jobs. Attendez juste un petit instant, je prenne ma pierre. Donc, les emplois. Donc, tous ceux qui sont passionnés par leur activité. Ça peut être des entrepreneurs. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous. Un nouveau projet, une nouvelle prestation, des nouveaux prix. On parle ici d'un marketing de réseau. Tous les produits qu'on vend en marketing de pyramide aussi ici. J'ai le droit. J'ai la justice. J'ai également la communication. Internet, les téléphones, les ordinateurs. J'ai aussi également la danse. Les artistes, les chanteurs, les danseurs. Et puis, alors on va peut-être vous proposer un poste évolutif, les cancers. Ouais, il y a une opportunité au sein de votre entreprise. Là, on cherche... Trop clair, c'est ce que j'allais dire. On cherche le maître. On cherche quelqu'un qui maîtrise, qui maîtrise bien en fait un domaine. Qui a déjà beaucoup d'expérience. Et tu as toutes ces expériences et cette maîtrise. Donc, on va te donner une opportunité, un coup de chance dans l'entreprise. Donc, si tu es jeune, si tu n'es pas jeune, peu importe. Là, maintenant, tu maîtrises parfaitement ton secteur d'activité. Tu as de l'expérience et tu es top pour ce poste qu'on va te proposer. Donc là, il ne faudra pas douter ni culpabilité. C'est, oh mais mince, juste, j'aurais tellement voulu avoir ce job il y a 2-3 ans en arrière. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce que maintenant, je ne peux pas. Parce que j'ai mes enfants. Parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Parce que je ne peux pas. Mais pourtant, je le voulais avant. Pourtant, j'ai les expériences. J'ai tout. Mais je ne peux pas le prendre à cause de... Voilà. Là, il va falloir réfléchir. Parce que c'est un coup de chance. Ok ? Là, il y a une belle opportunité en fonction de tes compétences et de ta maîtrise. Voilà, on va compléter ce tirage avec le petit oracle de l'intuition. Ça reste des énergies très, très, très générales. D'accord ? Les cancers, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez de côté. Vous pouvez compléter cette lecture intuitive avec la vidéo annuelle pour les cancers. Il y a le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je pose les cartes et je suis à vous. On a le début d'une relation sentimentale. On a la clé. On va parler d'amour. De plaisir. Votre ange gardien. Un petit peu de lenteur. Ouais, ça ne va pas très vite. Bon, alors. Et la vérité. Ok. Par amour. Ouais. Bon, là, on a une histoire d'amour ici. On a une belle histoire d'amour. Alors, soit qui débute. Soit on remet les choses en place dans son couple. Il y a quelque chose de nouveau. Sexualité début. On peut aussi avoir quelque chose de nouveau au sein de votre couple. Pour tous ceux qui sont célibataires, pour moi, j'ai des rencontres. On voit que vous vous faites plaisir. Vous parlez bien. Vous échangez bien. Encore une fois, dans tous mes tirages, on parle de communication, d'expression. C'est votre clé, c'est votre force dans le secteur commercial ou professionnel. Vous allez être amené à communiquer, à négocier, à prendre des décisions, à parler face à un public. Et vous allez avoir du plaisir à enseigner. Voilà. C'est aussi beaucoup pour les enseignants, ici, tu vois, avec la carte du maître. Ok. Lenteur. Bon. Restons toujours dans ce sujet qui reste un petit peu délicat, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais cette distance, ici, que vous mettez de manière naturelle, on me dit que ça vient progressivement. Et ce n'est pas pour rien. C'est que chaque chose a sa place, chaque chose a son temps. On a une lenteur, ici, avec vos amis. Mais il y a des vérités. Tu vois, il y a des vérités qui vont être dites dans votre réseau familial ou un réseau d'amis. Comme s'il y a des non-dits. Il y a une personne qui va se sentir coupable, ici. C'est peut-être par rapport à l'amour. On dirait qu'il y a besoin de vous ouvrir, de communiquer et de le dire. Alors, soit vous allez le faire au mois de septembre. Soit, tranquille, soit au mois de septembre. Ouais, soit au mois de septembre. Non, pour moi, il y a une communication clé. Il y a une information importante. Je ne vais pas dire qui doit être communiquée, mais qui va être communiquée. On l'accueille, on l'accepte. C'est peut-être une prise de décision qui vient de vous, peut-être par rapport à l'amour de votre vie, qui est donc votre ange gardien. On a quelque chose qui débute. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations. Il faudrait venir voir au mois de septembre, la lecture intuitive de septembre. Mais il y a quelque chose qui démarre. Donc, pour tous les célibataires, c'est top. On a une relation qui démarre. Et la force de cette relation, je dirais, c'est la communication. Donc, vous n'allez pas avoir de difficultés tous les deux à exprimer vos émotions. Vous êtes protégé, pour moi ici. Naissance, ange gardien. Vous êtes protégé. Ou vous allez peut-être connaître quelqu'un de nouveau, qui est comme un ange gardien pour vous. Quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous oriente. Naissance, ange gardien. C'est très doux. Là, on est sous le signe de l'amour. Ici, en septembre. Et ouais, on est sous le signe de l'amour de Vénus, tu vois. Et encore la communication, c'est rigolo. Ouais, donc le mot d'ordre ici, pour vous, au mois de septembre, c'est votre force, avec votre compagnon ou votre compagne, de pouvoir vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez le plus au fond de vous. Et vous allez le dire. Pour moi, vous allez, sur le plan sentimental, vous allez dire une vérité. Quelle est cette vérité ? C'est vous qui savez. C'est vous qui gérez. En tout cas, vous avez le OK ici de l'univers. On me dit que vous êtes accompagné. C'est comme si c'était un oui. Tu peux le faire maintenant. Si tu te sens à l'aise, tu peux le faire maintenant. Tu peux communiquer cette action. Tu peux communiquer cet amour en toute vérité, simplicité. OK ? C'est un tirage plus informatif pour moi. Pour vous, les cancers, il y a eu peu d'informations sur du long terme, mais c'était plus des conseils. Parce qu'on sent que vous en avez besoin. Alors, je vais faire un petit résumé. Je sais que sur les lectures intuitives annuelles, vous aimez bien ces petits résumés. Je sais qu'il y en a qui notent dans leur petit calendrier. C'est chouette dans leur agenda. Donc, on va regarder. Alors, on a sorti ces neuf cartes. OK ? De ces neuf cartes, on va faire une lecture intuitive. OK ? Je vous laisse les regarder un petit instant, ces cartes. Et je suis à vous, dans quelques petites minutes, le temps de boire un petit peu d'eau. Donc, on a des cartes qui sont très douces. Juste une, ici, qui chauffe un peu, qui nous indique que, voilà, parfois, on peut peut-être s'énerver avec son entourage. Mais en carte centrale, on a quoi ? On a la carte de l'amitié. Vous êtes une personne de confiance. Vous êtes une personne stable. Tout ce trimestre. Et je l'ai répété plusieurs fois, mais je pense qu'avec certaines personnes, pas tout le monde. J'ai l'impression qu'on va partir sur cette base, d'accord ? Parce que c'est la carte centrale. Donc, vous êtes bien enraciné. Vous êtes belle. Vous prenez soin de vous. Vous mettez une distance avec votre entourage. J'ai l'impression qu'avec la carte achèvement, vous voyez, vous percevez qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop. J'ai besoin de prendre un peu de distance par rapport au travail. Prendre un peu de distance, peut-être avec mon réseau professionnel. Prendre un peu de distance avec mes anxiétés ou mes douleurs. Pour certains, ici, avec la carte de la guérison et la carte de l'amitié, ça m'indique très clairement que vous avez travaillé sur votre chakra racine. Vous êtes stable. On vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, avec la main, de diriger vers la racine. De diriger vers une guérison, mais à la racine. Et c'est pour ça que je vous parlais, mes amis cancers, de l'hypnose, d'accord, qui pourrait travailler avec vous, ici, à la racine. On voit la main qui dirige vers le tronc d'arbre. Cette distance, elle vous permet d'être dans le silence. Donc, il y a des instants que vous allez avoir besoin au courant du mois de juillet et peut-être même tout ce trimestre, des instants pour vous. Ça, j'appelle ça du luxe. Parce que pour moi, le luxe, ce n'est pas ton sac Louis Vuitton à 3000 francs. Pour moi, le luxe, c'est ça. C'est de s'octroyer des moments pour soi dans la vie. D'être en connexion avec son âme. D'être en connexion avec soi-même. Ça, je vous garantis que ça, c'est du luxe. Parce qu'il y a peu de gens, maintenant, de nos jours, qui prennent vraiment du temps pour être connectés avec soi-même. D'accord ? Et on dirait que maintenant, vous comprenez ces instants que vous avez besoin pour vous. Ces instants de luxe et de tranquillité que vous avez besoin. Et là, on voit que vous n'écoutez absolument pas du tout les gens et les problématiques de Bernard, Philippe, Jean-Claude et Anne-Sophie. Là, on a la carte de la paresse. Donc, on peut avoir des cancers. Je n'ai pas beaucoup parlé ici. Peut-être des hyperactifs ou des gens très actifs. On vous invite à un peu de calme, un peu de tranquillité. Ces deux premiers mois, juillet-août. Pourquoi ? Parce que tout est mis en place. Tout a déjà été fait. On t'indique que t'as rentré en septembre, ton retour au travail, ça va bien se passer parce que tu as déjà tout préparé. Donc, profite de cet instant, cet été, pour toi. Parce que tout est déjà prêt. Tu vois, t'es sur l'échiquier. Tout est déjà mis en place. On a la carte de la foudre. On va faire que certaines personnes ne vont peut-être pas respecter cette distance que vous allez mettre avec eux. On va peut-être s'empiéter dans votre vie. On va peut-être venir vous toucher dans un point où il ne fallait pas. Parce que, bien évidemment, vous, ce que vous voulez, c'est rester tranquille. Donc, on peut avoir un petit conflit. Peut-être avec son réseau, réseau professionnel, réseau d'amis, ou avec la famille, ou avec son chéri. On peut avoir une complication, quelque chose, des dires. C'est dans la communication. C'est peut-être... Pour moi, ça vient de vous. Ça vient de vous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous. Ça peut aussi nous indiquer ici des désirs, des désirs charnels. La carte de l'épanouissement. Le mois de septembre, L'amitié, l'épanouissement, c'est exactement la même valeur que l'introspection. Vous voyez ? Vous êtes stable. Si je l'y mets à côté, c'est super intéressant ce tirage. Il est très beau. Si je le mets à côté, je prends soin de moi. Alors, il y en a qui vont peut-être s'orienter vers la médecine naturelle. Vers la médecine alternative. Vers les soins énergétiques. Vers l'hypnose. Ou d'autres soins. Pour prendre soin de vous. D'accord ? En tout cas, on vous voit prendre soin de vous. Et ça vous fait du bien. Vous êtes épanoui. Pour certains, vous faites la fête. Vous êtes beaucoup plus léger. Légère. Et enfin, on sent que d'ici le mois d'août ou le mois de septembre, vous vous balancez encore. Vous êtes stable. Il n'y a pas d'instabilité. Cette carte-là ne nous parle pas d'instabilité. Elle n'est pas instable, cette carte. Elle peut paraître... Elle n'est pas instable, cette carte. Ça n'a rien à voir avec l'instabilité. C'est-à-dire qu'on a le cul en deux chaises. C'est-à-dire qu'on doit prendre une décision. C'est-à-dire que, de toute façon, je dois prendre une décision. Je ne peux pas me balancer comme ça, toute ma vie, comme ça, avec la tête en bas. Je ne peux pas. Ça me donne mal à la tête. Donc, je vais devoir prendre une décision. Voilà la team cancer pour votre lecture intuitive. C'était très doux, c'était très calme. Un tirage très doux. J'espère que ça va résonner pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, profitez encore. Je répète, je vous donne la promo. Les cancers du 21 juin au 22 juillet. Le 22 juillet, je stoppe le code promo. Je le stoppe le 22 juillet. Je ne reprendrai plus. Parce que là, je vous l'ai informé sur une lecture intuitive trimestrielle. Donc, vous avez eu le temps de voir le message. Et je vais aussi vous communiquer ce message sur les vidéos individuelles. Parce qu'après, je passe au lion. Donc, voilà. Par contre, cette promo, elle est jusqu'aux places disponibles. D'accord ? Si vous voyez que sur mon calendrier, il n'y a plus de places, c'est qu'il n'y a plus de places. D'accord ? Voilà, merci beaucoup à vous les cancers. Je vous souhaite à tous un excellent, un excellent été. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada